Mesdames et messieurs bonjour c'est Jésus, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour vous montrer comment installer les mods sur Lethal Company en moins de 2 minutes, c'est parti ! Tout d'abord rendez-vous sur le site de thunderstore.io, vous aurez directement le lien sous le YouTube donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Une fois que vous arrivez sur cette page-ci, cliquez directement sur Manuel Download et venez télécharger le fichier. Une fois que c'est fait, vous arrivez directement sur votre bureau avec un petit fichier sous forme de WinRAR rien de plus simple, vous faites une extraction vers le dossier de votre jeu donc vous allez sur votre jeu, vous cherchez l'onglet Steam Librairie, vous cherchez Steam App, Common vous cherchez votre jeu Lethal Company et vous venez le mettre dedans. Vous avez ce petit logo qui apparaît ici sur votre ordinateur, vous cliquez dessus, vous le lancez. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page-ci, avec la game selection, on vous demande de chercher le jeu en question. Vous cliquez dessus, Lethal Company et une fois que c'est fait, vous faites Select Game. Une fois que vous arrivez dessus, vous prenez votre profil par défaut, c'est le premier ici, vous appuyez dessus et ensuite vous arrivez sur les modes que vous voulez. Donc vous avez plein de modes disponibles sur le jeu, donc vous faites Online, ok, la petite terre qui est ici. Vous avez 1382 modes disponibles pour le jeu, vous voyez qu'ici moi j'en ai déjà installé quelques-uns. Voilà, Bain X-Pike qui est plutôt pas mal, Lethal Rebinding pour faire vos touches si vous en avez envie. Je vous conseille également d'aller chercher, bon là je l'ai enlevé, mais le Brutal Company qui est vraiment très rigolo. Bref, vous pouvez en avoir énormément et ça c'est plutôt cool. Une fois que vous les avez installés, vous cliquez dessus, vous en prenez un, vous l'installez. N'oubliez pas également de vérifier les mises à jour au fur et à mesure, donc c'est l'espèce de petit nuage ici. Vous faites oui, vous installez, vous mettez tous les logiciels à jour. Et une fois que c'est fait, que vous avez fini de mettre les modes que vous avez envie pour jouer sur votre jeu, vous devez lancer votre jeu via cette application-ci. Et pour ceci, rien de plus simple, vous cliquez sur Start Mode et le jeu se lance. Vous êtes arrivé du coup sur votre mode avec écrit V40 Mode. Vous avez les seatings, les bindings, vous pouvez tout changer, etc. Et du coup, vous n'avez plus qu'à vous éclater. Bonne chance, à bientôt, c'était Jésus, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada